Ce webinaire a lieu dans le cadre des journées santé-travail organisées au niveau national par l'association Présence. Présence en Bretagne est une association qui regroupe les 9 services de santé au travail de Bretagne répartis sur les 4 départements. Cela représente plus de 700 000 salariés suivis en Bretagne et 71 200 entreprises adhérentes, avec 848 professionnels qui sont là pour vous conseiller dans les services. Les rencontres santé-travail permettent de présenter les actions de prévention menées par les services de santé au travail. Cette année, le thème s'est imposé compte tenu de la pandémie et des mesures sanitaires. L'idée, c'était de voir comment assurer la continuité des secteurs d'activité stratégique et de la sécurité de ceux qui les portent et surtout, comment accompagner les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs pour assurer la santé et la sécurité au travail. Notre webinaire aide à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques avec une approche technique. Nous allons surtout parler de la méthodologie et sur la mise à jour en lien avec le risque COVID. Les différents points abordés, alors nous parlerons du contexte, du cadre réglementaire, des raisons pour lesquelles il est important de mettre à jour son document unique, qui doit le réaliser. Nous allons vous présenter une méthode et des exemples de plans d'action et des pistes de prévention. Pour démarrer, le contexte lié à la COVID-19. Le coronavirus, également appelé SARS-CoV-2, est un virus à ARN enveloppé et membrane lipidique. Sa transmission par voie respiratoire se fait par les gouttelettes respiratoires projetées en toussant ou en éternuant, par contact des mains souillées portées au visage, par la bouche, le nez, les yeux et par des aérosols qui seraient en suspension dans l'air. Il a une forte contagiosité. Il est sensible aux désinfectants de la norme qui sont en référence à la norme 14476 pour les surfaces et la survie du virus dans l'environnement peut-être de quelques heures à quelques jours. Là, vous pouvez voir sur le petit encart sur votre droite un peu la durée de vie du virus en fonction des supports dans l'air. On considère qu'il peut y avoir trois heures de possible contagiosité dans un local fermé. Carton, 24 heures, le plastique, trois jours. Donc, plastique, vous en avez quand même beaucoup autour de vous. D'où l'importance effectivement de bien désinfecter les supports avec les désinfectants adéquats. Alors, quelques chiffres clés en France. Alors, les derniers chiffres qu'on a se datent du 21 septembre. Donc, on voit bien en un mois l'évolution de tous ces chiffres et ce qui nous incite quand même à maintenir les mesures de prévention et à continuer à être vigilants sur les mesures de prévention. Un autre chiffre intéressant, c'est le taux d'incidence pour 100 000 habitants et par département. Ce taux représente le nombre de nouveaux cas de COVID diagnostiqués par PCR et survenus lors des sept derniers jours, mais dont les données ont été vérifiées et consolidées. Donc, on voit que les départements retons ne sont pas tous à égalité. Le cadre réglementaire. Alors, les bases réglementaires du document unique sont de l'ordre de trois textes qui ont intégré le document unique au Code du travail. La loi du 31 décembre 1991 qui présente les principes généraux de prévention. Et parmi ces principes apparaît la notion d'évaluation des risques, déjà en 1991. Je vais vous présenter ces principes un petit peu plus tard. Et ensuite, le décret du 5 novembre 2001 et la circulaire de 2002 qui ont mis en place le document unique et avec les modalités d'application. Les neuf principes généraux de la prévention. Alors, ils sont dans un ordre, on va dire par ordre de priorité. Donc, le plus important, en tout cas celui qu'il faut mettre en place en premier, c'est éviter les risques. Alors, un exemple que je donne souvent, c'est l'exemple d'un compresseur qui serait bruyant quand il se met en route et qui serait dans un atelier. Les salariés présents dans l'atelier seraient donc exposés au niveau sonore du compresseur. Donc, le fait d'éviter les risques pourrait être sortir le compresseur de l'atelier et le mettre dans un local isolé, par exemple. Donc, ça veut dire qu'en une action, on protège tous les salariés et pas besoin de leur mettre des bouchons à chacun. En tout cas, si leur activité le permet. Deuxième principe de prévention, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Donc, dans le cas de notre compresseur, s'il est impossible de sortir le compresseur, on va chercher à évaluer la nuisance. Donc là, dans notre cas, par exemple, des mesures de niveau sonore et on va le mettre dans le document unique. Donc, on va évaluer ce risque. Combattre les risques à la source, là, ça pourrait être toujours pour notre compresseur, installer un capotage autour du compresseur pour diminuer les émanations de bruit. Adapter le travail à l'homme, alors là, ça pourrait être l'amélioration d'un poste de travail, par exemple, ou comme l'exemple le montre, utiliser des moyens de manutention mécanisés pour éviter du port manuel. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Dès que la technologie permet de diminuer les risques, dans notre cas, par exemple, utiliser une nacelle est forcément plus intéressant au niveau de la sécurité et sur d'autres points également qu'une échelle. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux. Donc là, en effet, l'exemple le plus parlant est celui des produits chimiques. Planifier la prévention, donc là, ça correspond à notre plan d'action, le plan d'action qui va faire suite à l'évaluation des risques, intégrer au document unique. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Là, on est tout à fait dans le cadre, par exemple, du compresseur que l'on extrait de l'atelier. Eh bien là, on a pris une mesure collective au lieu de mettre des bouchons à chacun, qui seraient des mesures individuelles. Et donner les instructions appropriées aux travailleurs. Effectivement, les salariés doivent être informés des dangers auxquels ils sont exposés, ainsi que des moyens de prévention mis en place. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation des risques. Pour continuer sur le cadre réglementaire, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Et ainsi, l'employeur réalise l'évaluation des risques et consigne ses résultats dans le document unique, sachant que ce document doit être accessible à chaque salarié. En contrepartie, le salarié veille sur sa sécurité et sa santé, ainsi que celle de ses collègues. Alors, pourquoi le document unique ? Pourquoi la prévention ? En fait, plusieurs enjeux. Tout d'abord, des enjeux humains. Lorsqu'on fait de la prévention, on protège la santé des salariés, mais également celle du chef d'entreprise, qui, souvent dans les petites entreprises, est sur le terrain avec eux. Et en protégeant leur santé, on protège l'entreprise, on protège la santé de l'entreprise. Des enjeux sociaux. Dans le cadre de la démarche d'amélioration des conditions de travail, on instaure une dynamique de dialogue. Et ça entraîne un facteur d'attractivité pour l'entreprise. Et c'est favorable, forcément, à l'embauche et à la fidélisation des salariés. Des enjeux commerciaux. La prévention, lorsqu'on met en place des moyens de prévention, ça améliore l'image de marque, qui est forcément bénéfique au niveau commercial. Des enjeux économiques. L'amélioration des postes. Moins d'accidents. Des machines qui sont préservées. On gagne du temps. On gagne de la productivité, de la qualité. On a plus de performance. Donc, tous ces enjeux se retrouvent dans les enjeux économiques. Les enjeux techniques et organisationnels. La démarche de prévention permet de faire progresser l'entreprise en trouvant des solutions sur tous les plans. Sur le plan technique et organisationnel également. Et les enjeux juridiques. La responsabilité de l'employeur est engagée en cas d'absence, d'évaluation des risques. Et notamment lors d'un accident grave. Cela peut avoir des conséquences. Avec qui faire le document unique ? Dans la loi, il est inscrit que l'employeur, depuis 2012, doit désigner un ou plusieurs salariés compétents qui doivent s'occuper des activités de protection et de prévention. On nomme ces salariés, ceux ou ces salariés référents santé-sécurité. Ils doivent être formés pour pouvoir mener leur mission. Il est également nécessaire d'associer les instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent. CSE, CSSCT, délégués du personnel. Vous pouvez également associer, et c'est même vivement conseillé, votre service de santé au travail qui sera force de propositions et de conseils. Et également, faire participer vos salariés, très important. C'est eux qui connaissent leurs risques et qui connaissent en tout cas, qui peuvent trouver des solutions pour améliorer tout ça. Et dans le cadre du COVID, il est important de nommer un référent COVID qui ne sera pas forcément le même que le référent Sécurité globale. Ce référent sera chargé de suivre toutes les actions liées au risque COVID. Alors, nous allons vous présenter une méthode. C'est la méthode générale pour le document unique. Et après, nous l'appliquerons à des exemples liés au risque COVID. Alors, les étapes du document unique. Première étape, recenser les activités. Toutes les activités exercées pour chaque poste de travail. Essayer de faire une checklist. Identifier les risques associés. Pour chaque activité exercée, vous identifiez les risques qui peuvent être associés à chaque activité. Évaluer les risques pour déterminer les priorités d'action. Proposer un plan d'action. Puis ensuite, mise en œuvre de ce plan d'action. Et enfin, le suivi et la mise à jour qui, nous le verrons, doit avoir lieu régulièrement. Alors, première étape, recenser les activités. Tout d'abord, avant de recenser les activités, bien vérifier que vos unités de travail sont bien identifiées. Alors, l'ANACT publie sur son site une vidéo qui permet d'aider les entreprises à définir ces unités de travail. Donc, je vous invite à visualiser cette vidéo si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien sectorisé votre entreprise. L'idée pour l'unité de travail, c'est de se retrouver avec des métiers qui font à peu près la même activité ou qui travaillent dans le même milieu de travail, où les personnes se retrouvent exposées aux mêmes risques professionnels. Donc, ça s'appelle également des groupes d'exposition homogène. Et donc, vous allez, par exemple, définir une partie tertiaire avec la comptable, la secrétaire. Et puis, après, ça peut être au niveau d'un atelier, par exemple, où vous avez plusieurs personnes qui sont dans l'atelier qui ne font pas forcément la même chose, mais qui se retrouvent quand même avec une même exposition. L'idée, c'est de ne pas vous retrouver avec 50 unités de travail pour vous faciliter un petit peu aussi la vie dans la rédaction du document unique. Oui, tout à fait. Donc, une fois que les unités de travail sont recensées, vous allez identifier, essayer de trouver les activités, en fait, identifier les activités, recenser les activités. Vous pouvez approcher cette démarche par deux biais. Soit par le travail prescrit, donc c'est la tâche. Donc, la tâche, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver au niveau de protocole ou de mode opératoire, mais également à travers le travail réel, c'est-à-dire l'activité réelle de travail. Et là, ça passera plutôt par l'observation du travail, l'observation de l'activité des salariés. Donc, par contre, ces deux approches sont vraiment complémentaires pour faire une bonne évaluation. Ensuite, une fois que vous avez recensé vos activités, vous allez devoir identifier les risques. Pour chaque activité, vous posez la question s'il existe des dangers, des risques. Alors, en termes de vocabulaire, ce qui est important à bien dissocier, c'est la notion de danger et de risque. Le danger ou situation dangereuse, pour vous donner un moyen mnémotechnique, on peut considérer que le danger, c'est la cause et que le risque, c'est la conséquence. Un exemple, un salarié qui serait amené à utiliser un couteau dans le cadre de son activité, eh bien, le danger, c'est le couteau et le risque, c'est la blessure. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée parce que dans votre document unique, normalement, dans la plupart des modèles de documents uniques, on va trouver deux colonnes, on va le voir un petit peu plus tard, mais deux colonnes, donc la colonne danger et la colonne risque. Et c'est intéressant, quand même, important de bien remplir dans les bonnes cases, quand même, pour que ce soit clair et visible. Et vous pouvez également vous aider du document édité par l'INRS ED840, qui est une aide au repérage des risques. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site de l'INRS www.inrs.fr. Donc, ce document donne une vingtaine de risques qui vous permettront de faire comme une checklist, en fait, et vérifier que vous n'avez rien oublié. Et il vous donne des exemples de moyens de prévention. Donc, c'est un bon outil pour vous aider. Alors, nous, ce que nous vous conseillons, surtout dans le cadre du COVID, mais également pour les autres risques, c'est de remplir un petit tableau au préalable, avant de remplir votre document unique, qui vous permettrait de, pour chaque poste, de lister les tâches. Et en face, sur la colonne de droite, notez les risques qui sont liés à ces tâches-là. Donc, ça vous permet de préparer à la main, en fait, avant de réintégrer ça dans le document unique. C'est un outil de réalisation. Alors ensuite, il vous faut évaluer le risque, une fois que vous avez trouvé vos risques. Donc, l'évaluation du risque se fait par deux critères, la gravité et la fréquence. Alors, nous vous conseillons donc de faire une évaluation de 1 à 4. Alors, là, on vous donne les échelles de cotation. Alors, pour la gravité, entre 1 et 4, elle va de faible à très grave. Alors, faible pour des petites blessures ou des symptômes bénins et très grave pour une blessure ou une maladie mortelle. Le tableau de cotation de la fréquence d'exposition également est de 1 à 4. L'échelle est de très rare à très fréquent. Et pour très rare, ça pourrait être, par exemple, une activité que vous réalisez une fois par an et très fréquent, par exemple, pour une activité que vous réalisez quotidiennement. Une fois que vous avez coté votre fréquence et votre gravité, vous allez pouvoir en déduire une priorité d'action comme sur le tableau que vous voyez. Donc là, on a un exemple. C'est dans une menuiserie, une machine à bois qui s'appelle une dégauchisseuse. Et cette dégauchisseuse génère énormément de copeaux et donc il est nécessaire de nettoyer les copeaux sous le poste de travail. Et actuellement, ça doit être fait tous les jours. Et le problème de cette activité, c'est que les parties dangereuses situées sous la machine sont accessibles. Il n'y a pas de carter de protection. Donc, il y a un risque de coupure. Donc, pour ce risque-là, la fréquence a été cotée très fréquente puisque c'est une activité qui est réalisée tous les jours à la fin de poste. Et la gravité a été cotée en trois, grave, parce qu'on considère qu'il y a quand même un risque important de blessure. Ce qui fait qu'après avoir fait ces cotations, on obtient une priorité 1. Dans le document que vous remplissez, vous avez donc mis effectivement le danger, le risque. Et vous pouvez également, du coup, indiquer les mesures de sécurité existantes. Parce que, bon, là, dans ce cas-là, par exemple, il y a les salariés qui sont informés du risque. Donc, on va considérer déjà que c'est une première démarche de mesures de sécurité. Et donc, pour vous aussi, vous permettre de voir, bon, j'ai déjà fait quelque chose. Donc, je l'indique également dans mon document unique. Donc, une fois que vous avez priorisé et définis les actions prioritaires, vous allez réfléchir sur un plan d'action pour essayer de travailler sur ces problématiques. Alors, la recherche de solutions se fait effectivement avec les salariés. On l'a déjà dit, parce que c'est eux qui ont souvent les solutions. Ils travaillent sur leur poste, ils connaissent leur poste. Donc, ils ont en tout cas des idées. Et c'est bien de faire travailler, de faire réfléchir tout le monde. L'idée, c'est de ne pas travailler que sur l'aspect technique. Souvent, c'est la première approche qu'on a. Voilà, on va travailler sur les outils, le poste de travail. Mais c'est bien également de travailler sur l'aspect organisationnel, mais aussi sur l'aspect humain, avec la formation, le management, l'affichage, etc. Alors, quelques exemples de pistes d'amélioration. Alors, ces pistes d'amélioration, on les a classées en se basant sur les neufs principes de prévention qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire que les pistes d'amélioration, il faut déjà se poser des questions sur les pistes les plus prioritaires en termes d'efficacité. Et effectivement, là, on est sur le premier exemple, achat de machines sécurisées, les postes de travail ergonomique, on est sur de la conception. Donc, c'est vrai que quand on peut travailler en conception, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Deuxième exemple, la suppression ou la diminution du risque à la source. Là, l'exemple flagrant, c'est avec les produits, diminution du risque en substituant un produit dangereux. Troisième exemple, aménagement d'un poste de travail ou amélioration de machines. Ensuite, mise en place de protections collectives. Alors, souvent, les protections collectives, c'est au niveau du bruit, on peut traiter un local au niveau acoustique ou mettre en place une aspiration pour diminuer l'émission de poussière. Il est intéressant également de faire des affichages de consignes des sécurités au poste, de former les opérateurs et en complément, les protections individuelles qui ne viennent qu'en complément parce qu'elles sont moins efficaces. Ce n'est pas la priorité, on va dire. Alors, c'est vrai qu'on a souvent des réflexes de mettre des protections individuelles. Là, pour le coup, en ce moment, avec les masques, c'est le cas. Mais bon, là, c'est plus en mesure sanitaire. Mais effectivement, il faut toujours penser collectif avant de penser individuel. Donc, après, s'il n'y a pas d'autre solution, effectivement, on met en place des protections individuelles. Et dernière chose, la direction, même si elle n'a pas forcément participé à l'évaluation des risques et que c'est le chef d'atelier ou le responsable de production ou le responsable de sécurité qui s'y est attelé, la direction doit valider le plan d'action et doit être d'accord avec tout ce qui est inscrit, bien évidemment. Alors, un exemple de transcription de plan d'action dans le document unique. Là, on reprend notre exemple de machine à bois avec les copeaux. Et donc, l'entreprise a considéré que le fait d'informer les salariés du risque n'était pas une action suffisante. Donc, elle s'est interrogée sur la mise en place d'autres actions. Et là, en l'occurrence, mettre en place, par exemple, une procédure de consignation de la machine lors du nettoyage. La consignation, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de couper l'arrivée électrique, l'alimentation électrique ou tout autre arrivée d'air sous pression, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça évite un redémarrage intempestif de la machine lors de l'intervention. Et pour le deuxième exemple, Magali, si tu veux en parler. Donc, du coup, effectivement, là, le deuxième exemple, c'était d'installer un système d'aspiration pour les copeaux. Donc, on regarde le délai. Donc, la consignation, par exemple, on peut la faire immédiatement. Par contre, l'installation d'un système d'aspiration, il faut déjà chiffrer, savoir si on peut faire l'investissement sur le moment. Donc, l'idée du document unique aussi, c'est de se dire, bon, je ne vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens. Mais par contre, je sais qu'il faut à terme que je puisse installer ou acheter une nouvelle machine ou quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, effectivement, une fois que vous l'avez mis dans votre plan d'action, dans six mois, vous allez reprendre votre document unique et vous dire, bon, ça y est, j'ai installé ma machine d'aspiration. Donc, je vais réévaluer mon risque en fonction de ce que j'ai mis en place. Donc, les deux actions-là, on les mettra en mesure de sécurité existante. Et vous allez réévaluer, réestimer votre risque. Dans l'exemple d'installer un système d'aspiration pour les copeaux, l'avantage que ça va avoir, c'est que le salarié ne sera plus obligé de venir tous les jours nettoyer la machine. Il ne fera peut-être qu'une fois par mois pour vérifier qu'il n'y a pas de copeaux qui sont restés collés avec l'huile ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, quand vous allez réestimer votre risque, vous allez jouer sur la fréquence. C'est que votre risque, il ne sera plus en fréquence 4 étant donné que vous ne le ferez qu'une fois par mois et non plus une fois par jour. Donc, vous serez en fréquence 2. Donc, une fois que vous aurez indiqué la fréquence, vous serez donc fréquence 2, gravité 3 parce que le risque est toujours quand même grave avec un risque d'amputation. Mais ça vous fera une cotation à 6 au lieu d'une cotation à 12. Donc là, vous arrivez en priorité moyenne au lieu d'être en priorité haute. Vous voyez un petit peu le cheminement qui peut être fait quand vous faites la mise à jour de votre document unique. Donc, l'état suivant. est-ce que vous voulez juste du coup répondre à une question ? C'est indiqué donc, quid de la maîtrise du risque ? Donc, effectivement, sur certains documents uniques, vous avez la possibilité d'ajouter la maîtrise. Donc, la maîtrise, c'est justement les mesures de sécurité existantes. Donc, ça dépend du logiciel. Ça augmente un petit peu le travail au niveau du document unique. Mais effectivement, si vous maîtrisez en partie votre risque, ça va permettre de diminuer également votre score. Donc, ça, après, ça dépend des logiciels que vous utilisez. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Marie-Odile, par rapport à ça ? Non, je pense que tu as tout dit. Merci. Donc, l'étape suivante, ça va être le suivi des actions et la mise à jour. Alors, la mise à jour se fait au moins une fois par an ou avant, lorsqu'il y a d'autres événements, notamment des accidents du travail, maladies professionnelles ou incidents. Alors, dans ce cadre-là, justement, c'est intéressant de bien, pour tout ce qui est petits incidents, de ne pas les oublier parce que souvent, ces petits incidents, s'ils se répètent, peuvent devenir des accidents. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Magadine ? Effectivement, il faut être vigilant. Des fois, il y a un salarié qui va vous dire « Ah, j'ai failli tomber ou j'ai failli me blesser. » Et du coup, c'est important effectivement de pouvoir discuter de, on appelle ça des presque-accidents parce qu'effectivement, ça peut en devenir des accidents et se demander comment ça se fait. Ce n'est pas parce que juste j'ai été inattentif ou, voilà, s'ils chutent, par exemple, sur un chantier, ça veut peut-être dire qu'il faut revoir la réorganisation, le nettoyage du chantier. C'est des choses qu'il faut inclure effectivement aussi dans vos procédures de travail. On doit être vigilant effectivement sur les presque-accidents. Ensuite, bien, lors d'un aménagement important qui modifierait les conditions de travail, donc là, il faut réintégrer ces aménagements au document unique en faisant la mise à jour. Lors d'une évolution réglementaire, alors là, l'exemple le plus frappant, c'est au niveau des produits chimiques qui, souvent, avec l'état de la recherche qui évolue, changent de classification. Donc, on peut se retrouver avec des produits qui ne semblaient pas être très dangereux et qui vont se retrouver, par exemple, classés cancérogène. C'est le cas de la TINIS, par exemple, qui, alors, ce n'est pas encore retranscrit dans le droit français actuellement, mais au niveau européen, c'est passé cancérogène. Et toute information supplémentaire qui serait nécessaire à l'évaluation du risque pour les salariés. Et en ce qui nous concerne, pour le risque COVID, donc, ce sont ces trois points-là qui vont être importants pour la mise à jour. Donc, pour le risque COVID, pour le SARS-CoV-2, comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, de la même manière que pour les autres risques, on va identifier les situations de travail et les risques. Alors, pour les situations de travail, il va y avoir plusieurs approches. On va d'abord identifier les situations de travail qui présentent des risques de transmission, réellement, pour du SARS-CoV-2. Donc, identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions sont réunies, les conditions de transmission, et voir les critères qui augmentent fortement le risque de transmission, notamment, même lieu de travail, contact direct à moins d'un mètre, difficulté à se laver, souvent les mains, notamment sur les chantiers. et la combinaison de plusieurs de ces critères permettra d'analyser le risque et de décider des mesures de prévention à mettre en œuvre. Pour chaque poste ou métier, l'idée, c'est de lister les situations exposantes. On vous a mis un petit exemple sur une hôtesse de caisse avec les différentes activités concernées par la situation exposante. Et donc, à chaque fois, il y a activité et situation exposante avec le risque qui est toujours le même. Là, pour le coup, le risque est toujours le même, c'est le risque de contamination. Donc, ces situations-là, vous pouvez soit les intégrer directement à votre document unique, soit les mettre dans une annexe. Certains sites, certains services de santé au travail proposent des annexes que vous pouvez rajouter à votre document unique et dans lesquelles vous ne mettriez que l'évaluation du risque lié à la contamination COVID. Et vous pouvez également vous aider des fiches conseils métiers du ministère du Travail. Vous aurez les différents liens en fin de diaporama. Justement, vous pouvez retrouver les documents nécessaires. Alors ensuite, les autres situations à risque peuvent être liées à d'autres risques liés à la période de crise sanitaire, notamment des situations de travail qui pourraient présenter des risques psychosociaux, qu'elles sont à identifier, et les nouvelles situations de travail présentant des risques hors COVID, donc notamment les risques engendrés par le télétravail, les réorganisations. Alors, en ce qui concerne les situations de travail présentant des risques psychosociaux, nous vous donnons quelques exemples de situations de travail. C'est une liste non exhaustive et à vous de voir dans votre entreprise ce qui peut présenter ces risques-là. Alors, nouvelle organisation de travail dans l'urgence, fatigue liée au travail en mode dégradé, incertitude sur la situation économique, difficulté de communication à distance, là, on l'a beaucoup vu pendant toute cette période-là, des tensions entre salariés, des sentiments d'iniquité, des salariés isolés, notamment ceux qui étaient en télétravail, le stress lié au contact avec des personnes potentiellement contaminées. Donc voilà, ce sont des exemples, n'hésitez pas à chercher de votre côté, je pense que ça a peut-être déjà été fait. Il y a également les nouvelles situations de travail qui présentent des risques. la situation, l'exemple par excellence, c'est le télétravail qui a été vraiment une nouvelle situation de travail pour beaucoup d'entreprises. En effet, les salariés dans ces conditions-là n'étaient pas forcément très bien installés avec un manque d'espace dédié au niveau du domicile, le bureau n'était pas forcément adapté, le matériel informatique également, et avec une forte dimension psychosociale avec nécessité d'être autonome, de gérer tout ça, de s'organiser, organiser le temps, la charge de travail. Voilà, les outils informatiques qui n'étaient pas forcément faciles à utiliser, notamment pour les visios, etc. ça pouvait être source de stress. Des difficultés à mettre des limites nettes entre la sphère professionnelle et privée aussi, et effectivement, l'isolement du salarié au domicile avec une limitation des interactions sociales. Une fois qu'on a identifié ces situations de travail, l'idée, c'est de proposer de mettre en place des mesures de prévention. sans doute que vous, vos mesures de prévention sont déjà en place, donc elles vont être dans les mesures de prévention existantes, mais il y aura peut-être un plan d'action à réaliser avec de nouvelles mesures peut-être pour compléter. Alors, pour rappel, le port, comme tout le monde le sait, maintenant, je pense, le port du masque est obligatoire dans les entreprises depuis le 1er septembre 2021 dans les espaces collectifs et de circulation. Et un petit rappel des gestes barrières parce que le port du masque ne fait pas tout. Il n'est pas efficace si on ne se lave pas les mains, si on ne fait pas attention lorsqu'on a tout ou éternué dans son coude. Utiliser des mouchoirs à usage unique et éviter les contacts, évidemment. Alors, au niveau des mesures de prévention que l'on peut mettre en place, elles sont de plusieurs ordres. elles peuvent concerner l'adaptation des locaux de travail pour limiter les contacts. Alors, par exemple, les circulations avec des sens de circulation pour éviter les croisements. Essayer de maintenir les portes ouvertes pour éviter les contacts au niveau des poignets ou maintenir des distances entre les salariés ou entre les personnes qui visitent ou qui entrent dans votre entreprise avec un marquage au sol. Mise en place de barrières physiques avec les écrans de protection. Des consignes pour les matériels partagés entre les salariés. On va voir ça plus tard sur les matériels partagés. Quelques exemples de mesures organisationnelles pour limiter les risques de contamination. On l'a déjà vu, le télétravail. L'adaptation des horaires de travail pour éviter que les personnes arrivent toutes au même moment. Limiter les réunions. Adapter les moyens de communication. Ce sont des exemples, ce sont vraiment des listes non exhaustives. Il faut vraiment voir dans votre entreprise s'il y a d'autres exemples, d'autres situations. L'organisation des repas aussi est un point à prendre en compte. C'est vrai que souvent, on essaie de mettre en place des horaires un peu adaptés pour les repas et les pauses avec, si possible, préparation des repas à la maison pour éviter d'avoir à faire de la cuisine dans l'espace de pause. mise en place d'ordre de passage pour réguler le flux des salariés et organisation de la circulation, le lavage des mains avant le repas avec mise à disposition de solutions hydroalcooliques, l'espacement des personnes à table, la limitation des accès aux endroits où il peut y avoir un regroupement de personnes, notamment le micro-ondes, et nettoyage du matériel et des plans de travail entre chaque salarié. Très important. Alors, l'accès aux vestiaires et aux douches, alors pour ceux qui sont concernés, c'est vrai que c'est important au niveau de cet endroit-là de faire attention également avec des horaires décalés peut-être pour les fins de poste et limiter le nombre de personnes pour permettre une distanciation. Et pour ce qui concerne les vêtements de travail, c'est important de ne pas les rapporter à la maison pour éviter une contamination et favoriser un entretien dans une blanchisserie industrielle ou dans l'entreprise si elles possèdent des lave-linges. Pour ce qui est des déplacements à l'extérieur de l'entreprise, c'est vrai qu'on essaie de limiter les déplacements quand c'est possible, vraiment limiter tout ce qui est réellement indispensable. Maintenant, avec les moyens de communication, c'est vrai que les réunions peuvent se faire en distanciel et c'est vrai que ça a limité beaucoup de déplacements. pour l'utilisation de véhicules, chaque salarié, l'idéal, c'est que chaque salarié ait un véhicule spécifique, dédié. En cas d'impossibilité, il faut respecter une distance et porter le masque absolument. Il y a même eu des entreprises qui ont mis en place des espèces de films entre les personnes pour limiter les contacts. Et lorsque le véhicule est partagé par plusieurs salariés, bien veiller à nettoyer tout ce qui peut être touché par les conducteurs, poignée de porte, volant, etc. Pour ce qui est des relations externes, livraison, expédition et visiteurs, il faut veiller à mettre en place une procédure d'accès visiteurs-clients pour respecter les distances, limiter le nombre de personnes également dans la pièce, faire des files d'attente, éviter le transfert de documents papiers et de colis de la main à la main, et éviter également le partage de stylos pour ce qui est signature si vous n'avez pas le choix que de faire des documents papiers. Voilà, respecter les consignes générales d'hygiène, utilisation de solutions hydroalcooliques, éviter les mails, pardon, privilégier les mails, pardon. Nettoyage des locaux, donc du coup, essayer de réaliser un plan de nettoyage des locaux, surtout, notamment sur les poignées de portes, les interrupteurs, toutes les parties qui peuvent être touchées par les salariés ou les visiteurs. Alors, utiliser des lingettes préimprégnées ou des solutions nettoyantes, désinfectantes qui sont conformes à la norme EN 14496 et essayer de faire un nettoyage au minimum toutes les deux heures quand c'est possible pour les surfaces de contact. Une fois que vous avez défini des mesures de prévention, il est important de les noter et lorsqu'elles sont appliquées, il est important de les noter dans la colonne « Mesures de sécurité existantes ». Donc là, dans notre exemple, on reprend l'exemple de caisse avec les différentes mesures qui ont été mises en place en fonction des situations. Plexiglas pour se protéger des clients, occupation d'une caisse sur deux lorsqu'il y a des caisses à coller. C'est un exemple sur la caisse mais c'est à vous de voir toutes les mesures que vous avez mises en place. Le plan d'action doit être évolutif, c'est-à-dire que vous devez réévaluer vos situations de travail en fonction notamment des mesures gouvernementales et vous posez la question si vos mesures sont suffisantes. Si elles ne sont pas suffisantes, il y aura peut-être d'autres mesures à mettre en place donc vous pourrez compléter par d'autres actions si besoin dans la partie plan d'action sur la droite. Quelques sources d'informations, donc des informations générales sur le site du gouvernement et Santé publique France, toujours les fiches métiers sur le site du ministère du travail et le question réponse pour les entreprises. Sans oublier les guides des fédérations. En effet, chaque fédération, beaucoup de fédérations ont édité des guides qui sont souvent très bien faits et très précis. Du coup, n'hésitez pas à vous en servir pour vous aider à mettre en place toutes vos actions de prévention. Nous en avons fini avec la présentation mais je pense qu'il y a des questions de votre part donc je ne sais pas moi je n'y ai pas accès mais Magali doit pouvoir Oui. Je pense que Marie-Odile tu dois pouvoir le connecter pour que tu puisses au moins le voir je pense maintenant. Je vais essayer de voir ça. Alors du coup, on va reprendre un petit peu les questions qui ont été posées. Alors j'ai répondu pour la question du PowerPoint. Là, le webinaire est enregistré donc vous pourrez en disposer par la suite sur le site présence ou sur les sites internet des différents services de santé au travail. Pour l'instant, je n'ai pas la date parce qu'il faudra qu'on fasse un petit montage tout ça mais de toute façon ils seront mis à disposition. Alors, la question référence santé dans une petite entreprise oui, effectivement, peu importe le nombre de salariés il faut qu'il y ait un référent santé sécurité dans l'entreprise. Donc après, si vous n'avez pas les ressources en interne parce qu'il faut aussi que le salarié soit d'accord donc si vous n'avez qu'un seul salarié par exemple il ne faut pas qu'il soit mis d'office vous pouvez aussi faire appel à une aide extérieure. Donc nous, on est par exemple IPRP donc intervenant en prévention des risques professionnels il y en a également dans le secteur privé mais vous pouvez faire appel à nous dans le cadre de notre mission en service de santé pour l'aide par exemple au document unique pour avoir des renseignements sur un petit peu comment vous devez procéder. Donc, quid de la maîtrise du risque ? Donc ça, on en a parlé et je vous ai répondu tout à l'heure quand vous faites votre document unique. Ensuite, quelles conditions pour les accès aux douches ? À partir du moment où vous avez indiqué dans votre plan de continuité d'activité il faut par exemple pour les douches si c'est obligatoire que ça doit être fait dans l'entreprise ou si les personnes souhaitent pouvoir accéder aux douches c'est pareil faire en sorte qu'il n'y ait pas de croisement une désinfection des douches après chaque utilisateur. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ce qui doit être fait. si vous voulez plus d'informations vous pouvez mettre une nouvelle question à suivre. Donc l'entreprise de mon conjoint exige que les vêtements soient lavés à domicile. Alors au niveau de la réglementation si on est sur un travail qui est salissant l'employeur a l'obligation d'entretenir les vêtements de travail. Donc après si c'est effectivement pas des vêtements enfin si c'est pas un travail salissant l'entreprise n'est pas dans l'obligation de nettoyer les vêtements. Donc pour ce qui est des vêtements de travail peut-on obliger les salariés à les laisser à l'entreprise pour le nettoyage ? C'est dans le même cas si effectivement on est sur du travail salissant c'est à l'entreprise de toute façon de s'occuper du nettoyage. Après est-ce qu'on peut obliger les salariés ? Je sais pas Marie-Odile ? Oui non je pense qu'après c'est de leur responsabilité c'est de la responsabilité de l'employeur de mettre en place tout ce qui est en son pouvoir pour protéger le salarié mais après si le salarié ne souhaite pas je pense qu'on ne peut pas le forcer sachant qu'il faut qu'il soit quand même au courant des risques qu'il prend en fait en ramenant un vêtement souillé qu'il va mettre dans sa machine et avec le risque de contamination de sa famille en fait. Je peux vous donner un exemple l'exemple du plomb par exemple où il y a quand même beaucoup de gens qui se sont retrouvés à contaminer leurs enfants par exemple sachant qu'il y a quand même des risques importants de contamination du plomb avec les enfants et tout simplement parce qu'ils ramenaient leurs vêtements à nettoyer à la maison et qu'ils mettaient avec le reste des vêtements et donc il y avait un risque effectivement de contact derrière. Alors lors de l'utilisation d'une salle de pose partagée par plusieurs structures indépendantes et par laquelle un protocole a déjà été mis par le propriétaire du bâtiment devant nous inscrire ce protocole dans votre document unique vous pouvez indiquer dans votre document unique qu'il y a un protocole qui a été fait et le mettre en annexe par exemple mais vous n'êtes pas obligé de le remettre entièrement dans le document unique vous mettez juste en information protocole plan de continuité en annexe voilà donc alors lorsque l'entreprise a choisi des masques tissus peut-il obliger leur nettoyage au domicile du salarié ah ben ouais alors ouais je pense que alors ça par contre c'est vrai que c'est un petit peu la question piège normalement tout le monde dans le plan de continuité d'activité que vous avez pu faire par exemple il faut l'indiquer dans le document mais effectivement je pense que c'est mieux que chaque salarié nettoie ses propres masques ouais ouais moi je pense parce que voilà tout simplement en plus au niveau de la gestion c'est compliqué de nettoyer et puis enfin voilà comme ça chaque salarié est garant de on va dire du bon nettoyage de son masque et voilà pour moi ça pose pas de problème parce que le masque en réalité pour faire attention une fois qu'il est essuyé et qu'on l'enlève on le met dans un sac normalement il n'y a pas de risque voilà après puis c'est dans la machine là c'est on sait que c'est à 60 degrés il n'y a pas de soucis en fait c'est pas comme en fait la différence avec les tenues qui sont salies par du cambouis ou des choses comme ça c'est que là on est vraiment sur de la salissure c'est pas un risque infectieux là on est sur du risque toxique et chimique quoi donc là mettre ça dans une machine à laver personnelle une cote de travail pleine de cambouis c'est voilà c'est encore différent alors un de mes salariés doit partir en maison de remise en forme pendant trois semaines peut-il s'y rendre la maison de remise en forme accorde effectivement après je ne sais pas dans quel cas si c'est dans un hôpital ou quoi que ce soit de toute façon eux-mêmes ont mis en place des choses je ne vois pas trop alors nos agents de production ont du mal à travailler avec le masque avec le travail sur table juste devant elle dans quelle mesure est-ce que je pourrais proposer des visiers à la place sachant que la distanciation est bien respectée la problématique c'est depuis le 1er septembre le masque est obligatoire dans des structures dans des locaux fermés donc les locaux collectifs en fait dès lors qu'il y a plus d'une personne du coup à part les faire travailler dans des pièces seules les visières ce n'est pas suffisant de toute façon les visières elles permettent avec le masque d'éviter les projections dans les yeux mais ça ne stoppe pas effectivement les gouttelettes qu'il pourrait y avoir donc ça c'est après ça dépend de la distance en fait aussi mais voilà il n'y a pas vraiment de règle enfin ici il y a une règle mais après est-ce qu'on peut y déroger sur des très grands locaux ou ouais je ne me positionnerai pas là-dessus je pense que dans le doute je pense qu'il vaut mieux garder le masque c'est vrai que c'est pas confortable pour travailler je suis d'accord alors une chose alors une chose au sujet du masque le masque chirurgical ne remplace pas les masques que vous utilisez habituellement pour vous protéger ou pour que les salariés utilisent pour se protéger parce que on a vu dans quelques entreprises des salariés qui utilisaient habituellement un masque pour se protéger de la poussière par exemple pour du ponçage ou autre et bien qui avaient remplacé leur masque par un masque chirurgical et en fait non c'est pas du tout il faut vraiment oui surtout pas sachant que les masques poussière c'est des masques FFP3 donc vous avez entendu parler certainement des masques FFP2 donc les masques FFP3 protègent encore plus que les masques FFP2 donc qu'ils continuent à mettre ces masques-là si vous pouvez en avoir parce que des fois c'est un peu compliqué en ce moment d'en avoir mais effectivement pour toutes les personnes qui travaillent déjà avec ces masques-là ils sont encore mieux protégés de toute façon qu'avec les masques chirurgicaux et il faut qu'ils continuent parce qu'il ne faudrait pas qu'effectivement ils ne soient plus protégés au niveau des risques professionnels en remplaçant le masque mais après l'idée c'est aussi d'en trouver c'est pas forcément simple actuellement donc je continue le salarié doit-il être déclaré chez vous ah oui à partir du moment où vous avez un salarié il doit être déclaré chez nous pour pouvoir passer la visite médicale l'aptitude vous parlez de logiciels pour réaliser le DUR où les trouver vous pouvez du coup voir vos services de santé au travail donc jouer à l'emballe c'est chez nous et nous pourrons vous fournir des logiciels qu'on utilise ce sont souvent des supports sur Excel en fait ce qu'on propose le plus c'est pas vraiment des logiciels c'est des supports sur Excel donc du coup pour les tenues c'est en menuiserie oui menuiserie en plus poussière de bois effectivement il faut que ça soit fait dans l'entreprise nettoyage en entreprise oui de toute façon en menuiserie de base je pense que c'est l'entretien est réalisé en entreprise enfin pris en charge par l'entreprise par un prestataire extérieur ou par des machines à laver présentes dans l'entreprise alors dans la peinture nous avons deux salariés plus mon mari comment respecter les 1 mètres de distance dans le camion côté contamination et glycerin il ne vaut pas forcément les clients pas de risque particulier dans les camions on a dit qu'il faut que le masque soit obligatoire à ce moment là oui donc il faut que à partir du moment où il y a deux personnes dans le même véhicule c'est masque obligatoire ouais masque obligatoire et si possible alors il existe des espèces de films qui peuvent se placer entre les deux sièges en fait un petit film transparent là j'ai déjà vu ça sur des exemples bon voilà après l'idéal c'est de pouvoir si vous avez vraiment beaucoup de routes oui ça peut valoir beaucoup alors travaillant dans un bâtiment accueillant du public peut-on décider de fermer le bâtiment et par conséquent fermer l'accueil physique ou limiter les plages horaires d'accueil ça dépend quel bâtiment si c'est une administration avec des horaires d'accueil ça va être un peu compliqué de fermer l'accueil mais ça c'est à voir avec vos responsables avec mais effectivement vous pouvez fermer l'accueil physique c'est tout à fait possible ça il n'y a aucun souci concernant l'ozone après renseignement auprès de l'ARS mes cernes de la santé ne préconisent pas ce système bon ça c'est pareil c'est qu'on n'a pas assez de recul là-dessus quoi c'est un peu comme dans les vêtements où ils ont utilisé les systèmes de de pressing pour pouvoir dis-moi Marie de vapeur oui voilà c'est ça donc effectivement c'est toujours la durée voilà est-ce que le Covid-19 implique la mise à jour obligatoire du document unique oui à partir du moment où on est sur un risque professionnel nouveau dans l'entreprise on est effectivement sur la mise à jour obligatoire du document unique nous avons des salariés qui travaillent toute la journée dehors dans le DU nous avait indiqué qu'il devait porter des lunettes de soleil afin de se protéger des UV oui à partir du moment où vous les fournissez oui il n'y a pas de soucis sinon après il y a peut-être des gens qui peuvent avoir des problématiques de vue qui ne peuvent pas mettre de lunettes de soleil généralement si c'est une problématique médicale à ce moment-là il faut voir le médecin du travail qui peut mettre des restrictions mais non au contraire mais par contre c'est à vous de les fournir dans ces conditions alors comment s'assurer que les masques tissus sont bel et bien lavés correctement à 60 degrés et bien oui ça c'est la responsabilité individuelle et c'est comme dans le code du travail on disait effectivement l'employeur a une responsabilité mais le salarié aussi a une responsabilité vis-à-vis de sa santé et de la santé de ses collègues mais oui effectivement on ne peut pas s'assurer maintenant si vous souhaitez le faire en tant qu'employeur vous proposez que les masques soient lavés en entreprise vous pouvez après c'est un choix c'est un choix donc l'employeur doit-il donner des lunettes de soleil bah oui à partir du moment où vous imposez le port des lunettes de soleil ou s'il y a une demande aussi effectivement par exemple des gens qui travaillent sur des toitures qui peuvent être gênées ou alors sur des toits par exemple des toits plats où il y a le reflet des peintures enfin ce genre de choses oui mais à partir du moment enfin ça c'est à voir avec avec soit le comité d'entreprise soit effectivement en accord avec les salariés mais à partir du moment où vous indiquez qu'ils doivent porter des lunettes de soleil dans votre document unique par exemple vous devez fournir les lunettes je suis contavère QTH je dois partir trois semaines en cure à 700 kilomètres risque du coup c'est plus du risque après vous avez un risque de ramener effectivement de revenir contaminé mais ça après c'est n'importe où en fait en cure du coup c'est un milieu hospitalier ou cure thermale ou du coup ils ont normalement pris en toutes les mesures pour éviter que vous soyez contaminé sur place il y a des protocoles très stricts ils annuleraient s'ils ne pouvaient pas assurer la cure de toute façon donc il y a toujours un risque à partir du moment où vous allez vous retrouver avec d'autres personnes mais bon normalement au milieu hospitalier aujourd'hui les gens continuent à aller dans les hôpitaux continuent à aller voir le médecin et où il y a potentiellement des gens autour du soi qui peuvent être contaminés quoi où trouver les supports type de base pour la réduction du document unique c'est la même réponse que j'ai faite vous pouvez contacter vos services de santé au travail et donc où on a justement des documents où on peut vous remettre des bases Excel pour que vous puissiez travailler alors pour le salarié référent du coup je ne sais pas il y avait peut-être une question juste avant le salarié doit-il être déclaré chez vous ah non pour le salarié référent non non effectivement il doit être déclaré pour passer la visite médicale mais on n'a pas besoin de savoir qui est le salarié référent sauf si effectivement il veut avoir des informations dans ces conditions il nous contacte et il se signale en tant que salarié référent mais il n'y a pas besoin on n'a pas besoin d'avoir l'information si les salariés ne mettent pas les masques volontairement peut-on leur demander une décharge de responsabilité et quelle serait son incidence en cas de contrôle alors là moi je pense que ce qui est important c'est d'avoir un règlement intérieur dans le règlement intérieur bon déjà dans le document unique vous l'aurez noté que les masques sont obligatoires enfin que le masque est obligatoire et le règlement intérieur a un intérêt c'est qu'il permet de noter également tout ce qui est équipement de protection individuelle et obligation de porter et le règlement intérieur peut être signé par chaque salarié et normalement c'est un voilà de l'obligation aujourd'hui en plus le masque est obligatoire dans l'entreprise et là c'est pas qu'une question même de règlement intérieur une note de service aujourd'hui suffit à partir du moment où c'est le gouvernement qui impose ça dans les entreprises donc une décharge de responsabilité ben je sais pas quoi vous dire je pense que vous en tant qu'employeur vous devez faire en sorte qu'il porte et sinon c'est une sanction en fait vous devez pouvoir prouver que vous avez tout fait pour que le salarié porte vous l'avez mis à disposition ben si alors c'est mis à disposition je pense que c'est même plus que ça parce que c'est une obligation gouvernementale donc je sais pas trop mais effectivement ça peut être une sanction et puis l'incidence c'est même pas une question d'incidence en cas de contrôle c'est qu'aujourd'hui avec les histoires de cas contacts en entreprise à partir du moment où vous êtes deux par exemple dans un bureau et que le port du masque est obligatoire si une des personnes est contaminée on va pas considérer que l'autre est contaminée cas contact alors que finalement si la personne ne porte pas et ben si finalement c'est un cas contact donc je sais pas trop après au niveau de la contamination ce que ça peut ce que ça peut engendrer quoi et enfin en cas de contrôle là aujourd'hui effectivement c'est il y a des amendes pour si on porte pas le masque par exemple dans des endroits dans des endroits publics la police viendra pas chez vous pour qu'on vous contrôlait quoi donc il pourrait y avoir éventuellement un contrôle de l'inspection du travail mais ils seront pas là pour contrôler ça enfin je pense qu'ils ont autre chose à faire et puis c'est pas le salarié effectivement qui aura du coup non je pense pas que ça sera fait de toute façon alors je vais parler bien entendu salarié référent santé oui voilà j'ai répondu excusez-moi j'avais pas compris la question au début ok des aides à domicile sont-elles obligées de porter masque et visière lorsqu'elles travaillent à domicile des familles ou présentes dans la maison ou présentes mais isolées dans une pièce à télétravailler par exemple c'est vrai que s'il n'y a personne dans la pièce on essaiera peut-être de vous apporter un peu plus de renseignements là-dessus parce que effectivement en termes de confort quand on est en train de faire du ménage et tout ça c'est moins évident de porter le masque donc mais pour moi effectivement s'il n'y a personne je serais assez dentée de dire qu'elle peut enlever le masque et puis bien effectivement désinfecter oui bien faire attention bien disons alors dans une entreprise familiale père, fils, épouse doit-on porter le masque même s'il y a des contacts extérieurs avec les clients ben disons que là père, fils, épouse si vous vivez tous ensemble ben je dirais que non mais s'il y a des contacts extérieurs avec les clients oui enfin si vous portez votre masque quand vous voyez un client il n'y a aucun souci là il faut que vous portiez votre masque après quand vous vous retrouvez tous les trois dans l'entreprise à partir du moment où vous vivez ensemble vous pouvez enlever votre masque mais par contre il faut que vous viviez dans le même foyer en fait voilà c'est ça la mise à jour annuelle est obligatoire même si rien n'a été modifié oui au minimum une fois par an en fait c'est qu'il faut se poser la question rien n'a été modifié enfin il y a toujours des petites choses enfin je pense en tout cas il faut s'interroger même s'il n'y a rien vous posez la question vous posez vous dire reprendre le rebalayer et ça vous permet éventuellement de le remodifier même s'il y a des choses il y a peut-être des choses que vous aurez oublié de noter vous allez me dire ah ben oui zut on avait oublié de noter ça alors que ça existait déjà l'année d'avant donc je pense que ça vaut le coup de se reposer la question et de rebalayer le document de toute façon ça ne fait pas de mal le directeur peut-il aider le référent COVID oui dans des petites structures quand il n'y a pas beaucoup de salariés effectivement c'est le gérant ou le directeur qui peut être le référent COVID mais dans les petites structures pour les personnes qui travaillent dehors régulièrement l'employeur doit-il fournir des vêtements anti-puis et para-puis oui par exemple après je ne sais pas quel type d'activité mais quand c'est du BTP par exemple où les salariés sont amenés à être dehors et il faut prévoir des vêtements anti-puis para-puis dans le bâtiment c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas comment ils travaillent avec le para-puis mais effectivement bon c'est des choses qui peuvent être données s'ils doivent aller je ne sais pas moi par exemple à une personne qui un agent immobilier par exemple qui doit aller dans différents endroits qui peuvent vous le fournir mais bon ce n'est pas obligatoire par contre vêtements anti-puis pour des personnes qui travaillent en extérieur oui le salarié référent doit être formé où trouver les formations et lesquelles faire alors les formations je crois que vous pouvez vous renseigner sur le site de l'INRS je pense pour en trouver ça fait longtemps que je n'ai pas à chercher sur ce sujet là mais ouais ouais je pense que sur le site des formations et CARSAT aussi je pense qu'ils doivent pouvoir vous donner des référents formation dans le cas d'un groupe à maison mère plus société fille est-ce que les salariés peuvent être salariés de la maison mère pour toutes les sociétés oui à partir du moment où vous n'êtes pas trop éloigné parce que le salarié référent pourrait se déplacer dans les différentes structures mais oui il ne peut y avoir qu'un seul salarié référent souvent en plus dans des groupes il y a déjà un responsable HSE par exemple Hygiène, Sécurité, Environnement qui fait office du coup de salarié référent santé, Sécurité mais oui vous ne pouvez effectivement avoir qu'une seule personne si les salariés ne mettent pas leur masque l'employeur peut-il sanctionner par avertissement tout à fait oui alors nous travaillons dans un open space de 80 mètres carrés nous sommes 8 quelles conditions mettre en place bureau bien distance alors là je ne vais pas pouvoir vous répondre là le mieux c'est vous appelez votre service de santé et nous pourrons alors je ne sais pas où c'est que vous êtes sur quel département mais vous appelez votre service de santé du département on pourra vous aider parce que là il faut vraiment effectivement voir comment c'est disposé donc là je ne peux pas vous répondre comme ça mais il ne faut pas hésiter à appeler les services de santé donc nous les intervenants en prévention on est là pour vous donner un coup de main là-dessus alors les masques en plastique peuvent-ils remplacer les masques chirurgicaux dans les bureaux et les ateliers de production alors je ne sais pas ce que c'est les masques en plastique je pense que c'est des petits masques des petites choses qu'on met sous le menton et qui remontent pour éviter les postillons c'est un peu comme la visière en fait je pense enfin j'en ai vu dans des restaurants comme ça d'accord à partir du moment où ça empêche les projections bah oui je pense est-ce qu'ils sont homologués est-ce qu'ils sont prévus pour mais oui normalement oui après ça n'empêche pas les aérosols de gouttelettes d'éventuellement être évacués c'est vrai que le masque chirurgical vraiment lui arrête les gouttelettes donc c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux alors un salarié un salarié gérant possible d'être référent c'est toujours mieux que ça soit un salarié autre que le gérant enfin je pense que c'est pas référent Covid c'est référent je suppose que c'est référent santé et sécurité si effectivement il est volontaire et qu'il n'y en a pas autrement c'est toujours mieux de toute façon et puis tout dépend de la taille de l'entreprise aussi à chaque remise à jour le DUR doit-il être transmis doit-il être transmis à l'inspection uniquement à disposition de l'entreprise à disposition dans l'entreprise vous n'envoyez pas à l'inspection vous n'envoyez pas votre document unique à l'inspection vous le regardez et si vous avez un contrôle ils vont vous le demander donc vous n'avez pas besoin de l'envoyer à l'inspection ce webinaire peut-il être considéré comme une formation du salarié différent non 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 c'est un webinaire on est dans l'information on est dans l'information alors nous avons fourni un pantalon anticoupure à notre jardinier mais je sais qu'il ne le porte jamais car trop chaud trop lourd trop inconfortable la CARSA n'a pas pu me donner d'autres solutions d'autres idées que faire bon pareil vous nous contactez directement on pourra vous trouver des solutions mais là je n'ai pas pas vous dire exactement comment est-ce qu'on peut là dans ces conditions souvent nous on va faire une analyse du poste on discute avec la personne pour savoir un petit peu pourquoi est-ce que il ne le porte pas et on peut vous aider à chercher d'autres solutions mais là je ne peux pas vous donner d'idées mais pareil il ne faut pas hésiter à nous demander alors comment valide-t-on la mise à jour annuelle si rien n'a changé depuis l'élaboration la date uniquement c'est que vous changez la date et vous indiquez mes dernières mises à jour à la date du jour c'est tout dans le bâtiment les ouvriers doivent porter un masque toute la journée même s'ils sont en extérieur sur échafaudage ou en intérieur sans présence de client bah oui à partir du moment où il y a quelqu'un à côté voilà c'est vrai que c'est c'est super contraignant pour eux alors comment faire pour faire apparaître modification question du document unique en gras je ne comprends pas la question reposez-moi la question je ne comprends pas comment calculer le nombre de personnes possibles en même temps pour la pause déjeuner bah c'est les c'est la distance entre chaque personne vous prenez le mètre carré de votre lieu et vous divisez par l'espace alors là je ne sais plus combien on est on était à 4 mètres carrés est-ce que c'est toujours le cas je crois je pense je pense que c'est ça je pense qu'en entreprise c'est toujours le cas il me semble donc c'est 4 mètres carrés par salarié donc voilà vous prenez donc la surface de votre local et vous calculez en fonction pour qu'il y ait au moins 4 mètres carrés par salarié voilà que pouvons-nous faire si les salariés ne respectent pas régulièrement les règles d'hygiène en place dans l'entreprise là c'est pareil c'est dans le mieux c'est effectivement c'est en discuter avec eux expliquer pourquoi ça peut être aussi s'il y a une grosse problématique de voir le médecin du travail de demander à rencontrer le médecin du travail et puis bon en dernier recours la sanction mais c'est vrai que voilà c'est c'est important effectivement et là là surtout en crise sanitaire ils ont gagné un peu leurs responsabilités enfin pas pénalement mais malgré tout oui c'est alors on met en gras en couleur les modifications pour les voir en évidence ouais en fait c'est parce que quand vous faites la mise à jour du document unique comment dire vous avez vu qu'il y avait deux colonnes il y avait une colonne mesure de prévention existante et mesure de plan d'action en fait mesure de prévention à réaliser donc en fait toutes vos mesures de prévention alors vous parlez peut-être pas des vous parlez peut-être des modifications au niveau des ah oui au niveau de l'outil de production ou des conditions de travail oui je pense que c'est ça que vous voulez dire en fait vous n'avez pas besoin de mettre en gras enfin si vous pouvez après tout pourquoi pas c'était pour savoir en fait ce qui avait été modifié dernièrement quoi bon pourquoi pas vous pourriez mettre ça après ça va vous faire des couleurs dans tous les sens quoi c'est ça le truc si ce sont les modifications de conditions de travail de toute façon vous allez garder moi ce que je conseille c'est de faire un document unique par année c'est à dire que à l'année on va dire 2020 là vous faites votre document unique l'année prochaine vous allez faire votre mise à jour donc vous allez faire votre document Excel par exemple vous allez enregistrer sous document unique 2021 et sur ce document là effectivement vous allez faire vos modifications rajouter tout ce qui a changé dans l'entreprise toutes les actions qui ont été mises en place et qui qui sont maintenant en mesure de prévention existante etc tout ça vous allez le rajouter ou le modifier dans cette nouvelle version donc vous aurez une nouvelle version je ne sais pas si c'est pour ça que vous posiez la question mais je pense que pour avoir une traçabilité ça vous permet de garder ce qui a été fait l'année d'avant et de voir la nouvelle mise à jour la nouvelle version donc d'avoir un nouveau fichier je pense que c'est le mieux c'est bien d'avoir de toute façon il vous faut une version papier également donc à la limite pourquoi pas effectivement vous l'imprimez et sinon vous faites un fichier avec celle chaque année comme ça vous gardez une trace de tout ce que vous avez fait avant alors ah oui pour notre pause déjeuner nous mangeons dans notre restaurant bah oui comment être courant avec notre restaurant et cette notion de 4 mètres carrés par personne bah non effectivement à partir du moment où c'est un lieu le restaurant il y a d'autres règles qui ont été mises en place donc vous respectez la règle du restaurant et puis voilà quoi effectivement il y a des incohérences alors le nombre de personnes en salle déjeuner peut-il être augmenté quand on peut ouvrir vers l'extérieur si des personnes peuvent manger à l'extérieur pourquoi pas mais non autrement parce que de toute façon il est toujours préconisé qu'on puisse ouvrir les fenêtres donc non on n'augmente pas forcément le nombre de personnes malgré le fait qu'on puisse ouvrir sauf si effectivement les personnes peuvent aller déjeuner dehors mais autrement donc voilà je crois qu'on a fait le tour des questions est-ce que vous avez d'autres questions ? Ah une question qui arrive là d'accord alors de chartes de travail suite au confinement la présidence de nos structures la remet en cause avant validation pour des raisons de réévaluation du télétravail de manière générale dans le monde du travail qu'il y a un manque d'emplois pour faire accepter que cela permet de ne pas arrêter quel argument trouver pour faire accepter que ce soit réévaluation de la réalité pour des raisons de réévaluation du télétravail dans le monde dans le monde du travail après le télétravail est à mettre en place c'est une négociation en fait c'est dans l'entreprise c'est quelque chose qui n'appartient qu'à l'entreprise mais ça se négocie entre la direction et éventuellement les représentants du personnel mais oui c'est propre à l'entreprise en fait alors les arguments pour faire accepter oui après des arguments il y en a il y en a plein mais après c'est une question de confiance je pense que souvent ce qui coince c'est la problématique de confiance peut-être vis-à-vis du salarié qui est chez lui et qu'on ne peut pas contrôler je ne sais pas si ça peut être une raison un argument qui fait que peut-être ça peut coincer mais voilà après tout dépend de l'ambiance et des relations en fait entre la direction et les salariés est-il possible de nous envoyer cette conversation alors tout est enregistré je ne sais pas après comment est-ce que ça va se passer est-ce qu'il n'y aura que le webinaire ou est-ce qu'il y aura également les questions je ne peux pas vous dire je pense qu'il y aura les questions enfin en même sens vos services peuvent-ils nous fournir le fichier Excel de mise à jour du DU oui tout à fait donc il faut que vous fassiez la demande auprès de votre service de santé au travail auquel vous êtes affecté donc en fonction du département où vous êtes si c'est dans les codes d'armor c'est nous et donc voilà après vous avez il n'y a aucun souci on transmet les fichiers on a fichier Excel de mise à jour et fichier Excel du document unique donc on a même une version Word aussi également pour le Covid alors nous sommes deux par bureau de 12 mètres carrés devons-nous porter le masque toute la journée même si nous restons chacune à notre poste c'est que la porte fenêtre est ouverte même question avec la porte fenêtre fermée vu les verts qui arrivent et oui ah oui il faut porter le masque dès lors qu'on est deux il n'y a pas trop le choix ouais comment avoir les coordonnées de la personne de l'association de notre zone et bien vous appelez le secrétariat du service de santé donc service de santé au travail là où vous passez les visites médicales et on vous transmettra vous demandez vous indiquez que soit suite au webinaire vous souhaiterez avoir une version Excel d'un document unique et donc c'est le service prévention généralement qui vont vous passer ou le médecin du travail mais bon généralement c'est le service prévention bon ainsi les questions terminées merci à tous de votre attention et ah encore non non c'est bon très bien et Sybam bonne fin de journée à vous j'espère que ça a été que vous avez bien bien suivi et tout compris ce qu'on a voulu vous transmettre pour nous c'est pas évident parce qu'à part le chat on n'a pas de retour on parle à un mur un peu en apparence on sait que vous êtes nombreux derrière mais voilà on vous voit pas donc c'est un peu particulier comme approche mais voilà on a essayé de faire au mieux voilà bon et ben je vous souhaite une bonne journée à tous dur et contente bonne journée à bientôt